Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur non pas un nouveau jeu, puisqu'il n'est pas tout à fait tout à fait nouveau, il y a déjà quelques temps, mais je trouvais qu'il était intéressant, donc je souhaitais pouvoir vous le présenter. Donc ce jeu, c'est encore une fois, une fois n'est pas coutume, un le normand, s'appelle le normand éclectique, et vous allez voir qu'il porte vraiment vraiment bien son nom. Donc déjà, première chose, assez sympa, c'est justement cette pochette en tissu, qui est vraiment top, qui est magnifique, solide avec un joli cordon, et ce n'est pas du luxe, parce que vraiment, quand on achète un jeu de cartes, on aime bien avoir ça pour voir se balader avec, plutôt qu'avec une énorme boîte. Donc très très bien, c'est déjà un point vraiment positif. Ensuite, on va les sortir, si tu veux bien venir par là, Le jeu en question, je vais tâcher de vous présenter ça à peu près correctement. Voilà, le normand éclectique, et alors pourquoi éclectique ? Et bien parce que, puisqu'il y a en l'occurrence 36 cartes, nous avons 36 auteurs, c'est-à-dire que chacune de ces personnes a fait une carte dans le lot, et je souhaiterais pouvoir souligner du doigt dès que je l'aurai trouvé, je ne suis pas très familier avec les le normands. Voilà, ici, Clouds, la carte des nuages, et si vous voyez le nom à côté et que ça vous dit quelque chose, Prudence Mélouen, c'est normal puisque Prudence, c'est une tarouloque française, qui est d'ailleurs une de mes amies et pour qui j'ai énormément énormément d'affection, donc je passe un petit bonjour, bonjour Prudence. Et donc chaque personne a eu la responsabilité de créer une carte, et donc on se retrouve avec 36 personnes, 36 auteurs pour ce jeu de cartes, d'où le nom de Eclectique. Alors ce jeu est livré avec un petit book, un petit companion book, en anglais évidemment, puisque malheureusement 98 ou 9% des personnes qui ont fait ce jeu sont anglophones, donc voilà, on passera sur ce petit problème-là pour les francophones, qui ne pourront pas trouver entièrement leur compte dans le livret, mais néanmoins c'est assez facile à comprendre, et des fois on a même des petits mots en français, vous voyez ici, là, catchphrase en route, voilà, pour le chip. Tout n'est pas perdu, gardez espoir messieurs-dames. Alors, on va aller voir un petit peu ce Lenormand très éclectique, et on le voit tout de suite le côté éclectique véritablement dans le type d'image où on retrouve vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on a des dessins, on a des photos, on a des peintures, on a du patchwork, on a vraiment de tout, et c'est assez génial, parce qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Et en même temps, pour ceux qui suivent déjà un petit peu mes vidéos et mes différentes critiques, je suis toujours très dur au niveau du cadre imposé par les illustrations dans les différents jeux de cartes, puisque très fréquemment, on trouve des illustrations qui sont très fermées, très codifiées, très centrées sur uniquement un sens, une signification à donner, et rien d'autre. Et ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il est tellement riche, il est tellement vaste, il est tellement vague, qu'on peut donner justement différentes interprétations pour une seule et même carte. Là ici, on retrouve la notion de la faute, donc l'idée de trancher. Mais on peut aussi prendre l'idée d'avoir le côté paysan, l'idée d'être avec ce personnage qui est assez âgé, donc avoir l'idée de vieillesse, l'idée d'usure, l'idée de fatigue. On a le noir et blanc, qui peut nous parler justement du passé, qui peut nous parler d'une forme de nostalgie. Donc ça, c'est très intéressant. Et je trouve que ce côté éclectique sert véritablement le sens du jeu, et en fait véritablement un plus plutôt qu'une contrainte. Autre point intéressant sur ce jeu, c'est ceci. Nous avons 28 et 29, donc qui sont le consultant et la consultante, le monsieur et la dame. Mais on les a deux fois, avec une deuxième version. Voilà, avec Etchelle et le normand. Et ça, l'avantage suivant, c'est que si vous souhaitez tirer pour, par exemple, un homme qui est gay ou une femme qui est lesbienne, vous pouvez retirer, par exemple, si c'est pour un couple masculin homosexuel, taf, vous virez les deux femmes et vous gardez les deux hommes. Et dans ce cas-là, on aura un consultant et puis le compagnon du consultant. Et pareil pour les deux femmes, la consultante et sa compagne. Et ça, c'est hyper intéressant. Autre point plutôt pas mal, c'est le tarotage, c'est-à-dire l'image de dos qui est juste à tomber par terre. Moi, j'adore ça, le côté un peu vintage, un peu rétro, avec de l'usure. Et en même temps, on retrouve quand même la signification des cartes classiques, les cartes de cours, que l'on a, bien entendu, aussi sur les cartes elles-mêmes. Pardon, pas les cartes de cours, je vous dis n'importe quoi, les cartes de piquets que l'on utilise dans le chien de pique. Donc ça, c'est très intéressant également pour ceux qui en font usage. Moi, j'en fais absolument pas usage parce que je ne connais rien du tout. Donc je me contente des illustrations, c'est déjà pas mal. Donc le dos est vraiment très sympa également. Et effectivement, dans un tirage, l'ensemble se mêle plutôt pas mal pour aller sélectionner. On peut, si vous le souhaitez, utiliser l'endroit en vert, mais du coup, avec les symboles aux deux des cartes, l'endroit en vert se voit, se remarque. Donc du coup, ça peut être un peu gênant. Personnellement, je ne tire jamais endroit en vert parce que le sens endroit donne déjà suffisamment de signification. On voit notre petit ours, mais qui a en même temps le sens d'Animal de cirque avec son drapé sur le dessus. Donc très intéressant, vraiment un jeu, un jeu vraiment magnifique que je vous invite à acheter, à aller vous procurer. En plus, il est vraiment pas cher et il a l'avantage de faire un peu de publicité à une multitude d'auteurs qui méritent vraiment le détour. Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller vous le procurer tant qu'on en a encore quelques exemplaires. Donc je vous mets le lien en dessous du site, justement, où vous pouvez aller le retrouver. Vous pouvez l'avoir sur le site de Prudence Melowen. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description, en bas. Et n'hésitez pas à aller vous le procurer et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu.